Mesdames et Messieurs, vous suivez donc à l'instant même Aïssa Tosani qui vous a présenté le journal télévisé. Vous êtes donc dans votre soirée électorale sur Espace TV. Bienvenue, Mesdames et Messieurs. Quelle est la situation dans le pays au lendemain du vote du 18 octobre 2020 ? Comment la Guinée se porte ? Eh bien, ce lundi a été marqué. Mais avant le lundi déjà, à la veille, dimanche soir, des scènes de liesse populaire étaient déjà perceptibles dans certains quartiers de la capitale. Il y a eu un rebondissement sur cette situation ce lundi. Et là, c'est l'Odalen Diallo, devant les journalistes, a déclaré qu'il sort vainqueur de la présidentielle dès le 1er août, tout en invitant, tout en saluant ses alliés politiques. Eh bien, cette situation a fait réagir le parti au pouvoir, l'ARPJ à Cancel, qui condamne la déclaration d'Odalen Diallo. Le ministre des Affaires étrangères, qui a conféré également avec des diplomates, a affirmé que se déclarer vainqueur sans que les institutions habilitées à le faire ne proclament les résultats provisoires, était de nature donc à troubler la quiétude sociale. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, elle, à son tour, a donc rappelé les dispositions du Code électoral. C'est cette institution qui proclame donc les résultats provisoires de cette élection. Vous avez suivi donc tous ces éléments, mais nous repartons avec la déclaration de Célo-Dalen Diallo et nous revenons juste après. Je vous ai convié pour délivrer devant vous un message que j'adresse à mes compatriotes. Mes chers compatriotes, Malgré les anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. Je saisis cette opportunité de remercier les partis membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, les nombreux mouvements et associations qui ont bien voulu soutenir ma candidature et tout le peuple de Guinée pour cette marque de confiance. J'invite tous mes compatriotes, épris de paix et de justice, à rester vigilants et mobilisés pour défendre cette victoire de la démocratie. Je vous remercie. C'est lourd d'Alain Diallo qui se déclate donc victorieux de la présidentielle dès le premier tour. Nous parlerons de ce sujet et de bien d'autres dans cette soirée électorale que j'anime donc avec mes confrères Jacques Lewaleno. Bonsoir. Bonsoir Moussa Moniz et bonsoir à tous. Diba Milimono est également présent. Bonsoir Diba. Bonsoir Moussa et bonsoir à tous. Un invité de parcours, François Fadoua-Tolno. Il est du WANEP en tant que réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Dieu seul sait que la Guinée en a besoin en cette période sensible. Il est donc parmi nous, Monsieur Tolno. Bonsoir. Bonsoir. Jacques Lewaleno, depuis hier, hier soir, 23h01, vous avez pu le constater déjà dans certains quartiers de la capitale des scènes de liesse populaire des militants, principalement de l'UFDG qui célébraient déjà une certaine victoire. Oui, on a pu le constater. D'abord, c'est comme si tout ceci ne devrait pas surprendre parce que pendant la période de campagne, le président de la République avait laissé entendre qu'il y a certains leaders qui voudraient se proclamer vainqueurs et puis aller se réfugier dans une ambassade, même si dans une interview accordée aux médias internationaux, il n'a pas voulu nommer le candidat en question. Et puis, hier, il y a eu quand même deux déclarations des membres importants de l'UFDG. D'abord, le vice-président Faudet Oussou, à qui notre équipe de reportage qui était déployée à Matoto a tendu le micro. Il a laissé entendre que celui d'Alain Diallo était en avance sur l'ensemble du territoire national et pourrait gagner, n'est-ce pas, cette élection en plus de 60%. Et la nuit, on a écouté Ousmane Gawad Diallo, c'était chez nous. Il a plutôt parlé de ce qu'était la démarche que le parti pouvait prendre, entreprendre, pardon, parce qu'il a dit qu'aucune institution ne pouvait avoir le monopole de donner les résultats et que personne ne pouvait les empêcher d'y donner, n'est-ce pas, ces résultats. Alors que, bien entendu, d'abord, c'est un rappel de principe que l'organe qui organise les élections est le seul et devrait être la seule habilité à donner, n'est-ce pas, les résultats. Je crois que c'est un peu comme ça, ça marche partout. C'est vrai aussi que dans les grandes démocraties, à certains niveaux, on peut rester à compiler les résultats et puis, certains candidats constatent qu'il y a quelqu'un qui émerge et peut-être qui sort victorieux. On l'a vu au Sénégal. On n'a peut-être pas attendu que le ministère de l'administration se prononce et puis, Oud a appelé Macky Sall pour reconnaître, n'est-ce pas, sa défaite parce que les gens sont en train de lire, au fait, les résultats. Mais je crois qu'en Guinée, nous ne sommes pas encore à ce stade. Les résultats... Nous sommes à un stade primaire. Nous sommes à un stade primaire. Les résultats qui sont sortis des bureaux de vote et que la synergie des radios privées... Même si le parti politique est représenté dans tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national, est-ce que sur la base des résultats compilés de ces bureaux de vote, ce parti peut avoir une certaine idée de sa victoire ou pas ? Oui, mais... Certainement, c'est sur cela que l'UFDG se fonde. Le problème, en termes d'informations qu'on peut obtenir des bureaux de vote, je crois que tous les partis politiques ont une certaine information, ont une idée de ce qu'ils ont pu avoir dans cette élection. Mais il faut prendre ces informations avec des pincettes... Ces informations, on les prend avec beaucoup de pincettes. Il faut de la confrontation pour savoir si tout est avec vous. parce que nous sommes quand même dans une situation et les opposants, bien entendu, dénoncent le total effect parce qu'il n'y a pas de procès verbal, de copie de procès verbal qui est distribuée à tout le monde. C'est vrai qu'il y a des difficultés à confronter, n'est-ce pas, les documents, les documents de preuve qui peuvent attester que tel a tel nombre de voix dans telle circonscription et dans telle autre circonscription. Ce que j'étais en train de dire, c'est que le stade où nous sommes, ce sont les... ce sont les compilations au niveau des circonscriptions, les compilations des résultats des bureaux de vote. Donc, je crois, on ne peut pas avoir une idée claire. Nous, le public, qui n'avons pas été dans ce bureau de vote, qui n'avons pas assisté au dépouillement, qui n'avons pas envoyé des délégués, nous n'avons aucun élément qui prouve que tel parti est en avance tant que la CENI n'a pas commencé à communiquer. Maintenant, derrière, on peut tout naturellement comprendre cette démarche c'est peut-être une stratégie. C'est une stratégie. Une stratégie, soit une pression ou alors parce qu'on se rappelle du passé, on doute des résultats que donne l'organe de gestion des élections, donc on ne peut pas attendre que cet organe, n'est-ce pas, se prononce, surtout qu'on s'est dit qu'on n'a même pas la possibilité de contester parce que nous n'avons pas de documents que nous pouvons présenter devant les institutions. Encore une fois, il y a un principe qui devrait être respecté. Je ne sais pas pourquoi l'UFDG a choisi aujourd'hui de pour, n'est-ce pas, donner un résultat qui mérite encore d'être, en tout cas, vérifié et puis proclamé par quand même la CENI. Djibamil Mono, Ceno d'Alain Diano n'est pas le premier en Guinée à se proclamer vainqueur avant la commission électorale nationale indépendante. On se rappelle tout de même du candidat du RPG en 2010 lors du second tour qui a reconnu qu'il était le victorieux de la présidentielle. Et justement, et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, vous avez quand même des militants de l'UFDG qui disent mais ce n'est pas une primaire en Guinée, l'autre camp l'a fait et donc ils se disent mais on ne comprend pas autant d'acharnement et de condamnation de la part des uns et des autres. Moi, je mets tout cela sur, peut-être, il y a des observations à tirer. D'abord, premièrement, je pense que ça peut être une stratégie de communication pour préparer les mentalités mais aussi, ça peut être un facteur peut-être dissuasif pour la CENI parce que vouloir s'autoproclamer maintenant comme déjà vainqueur de cette élection, ça peut être moins de pression pour la commission électorale nationale indépendante qui aujourd'hui est quand même taxée par l'opposition pour dire comme quoi c'est une institution qui est à la solde de l'exécutif et qui aujourd'hui pourrait changer disons les résultats qui sont sortis des urnes en faveur du président Alpha Condé. Donc, il y a ces craintes qui se posent mais si vous regardez un peu la chaîne c'est-à-dire du vote du dépouillement au niveau de la centralisation jusqu'à la proclamation des résultats provisoires par la CENI et ensuite les résultats définitifs par la Cour constitutionnelle quand même il y a des étapes où il y a des craintes qui aujourd'hui se posent. Vous avez par exemple cette question lancinante qui est les procès verbaux. Vous savez on a quand même la question a été soulevée longtemps même si ça a été des recommandations du système des Nations Unies de la CEDAO pour dire en lieu de place peut-être de ces procès verbaux est-ce qu'il ne faudrait pas donner une valeur juridique aux fiches de résultats ? Donc, ça a été posé le débat a été posé au niveau de la CENI mais sauf qu'il n'y a pas eu un aboutissement. Donc, il y a des craintes aujourd'hui pour des pièces justificatives auprès de la Cour constitutionnelle qui se pose avec AQT. Donc, les opposants ont des inquiétudes. Est-ce que ces documents vont être recevés par la Cour constitutionnelle ? Ça, c'est un. Et deuxième chose c'est au niveau des commissions administratives de centralisation. Lorsque le déploiement a pris fin et que ces procès verbaux sont remontés au niveau de ces commissions administratives de centralisation le transport d'abord il y a des craintes aujourd'hui que les opposants expriment. Est-ce que dans ce transport on ne risque pas de falsifier les résultats issus des bureaux de vote ? Ça, c'est un. Deuxième chose au niveau des centralisations parce que si vous regardez ceux qui composent ces commissions administratives de centralisation le président est nommé est choisi proposé par la Cour constitutionnelle le vice-président est proposé si ma mémoire elle est bonne par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation l'accesseur est proposé par la CENI et les deux autres sont proposés sont choisis sur la liste des candidats ou en tout cas des représentants des candidats donc voilà le nombre donc à ce niveau ils se disent il y a des craintes parce que si on est sorti de ces commissions administratives de centralisation il y a de fortes chances qu'on puisse transformer les résultats en faveur du candidat Alpha Condé donc ce sont des craintes aujourd'hui que l'opposition est en train d'exprimer mais une fois de plus je pense que lorsqu'on est républicain peut-être il faudrait attendre que ces résultats soient proclamés d'abord par la CENI parce que lorsque le PV de recensement remonte au niveau de la CENI on a écouté Mavadi Troakaba qui disait conforme à cette loi électorale qui a été révisée il faut le rappeler de 2017 que lorsque le dernier PV arrive la CENI a 72 heures pour proclamer des résultats provisoires mais une fois encore je pense que tout cela est nourri par ce climat de méfiance et de suspicion entre les deux entités et les institutions de la République maintenant ce que je vais dire rapidement je crois que c'est peut-être une stratégie de communication je l'ai dit pendant la journée pour ceux qui connaissent quand même Célo d'Alain Gallo aujourd'hui beaucoup sont en train de dire mais qui le conseille aujourd'hui parce que une telle sortie peut-être n'était pas sa marque de fabrique mais aujourd'hui une telle sortie est-ce que ça devient non seulement et moins de créer le doute dans l'esprit de l'autre camp ou mettre aussi la pression pour la CENI pour ne pas que des résultats soient changés donc il faut prendre tout cela avec des pincettes une fois encore je crois qu'il faut qu'on soit quand même républicain mais on est en politique et je pense que toutes les stratégies sont possibles Nous allons joindre encore ce soir Mamadi Troakaba le porte-parole de la commission électorale nationale indépendante qui est quand même se voit un tout petit peu floué dans son rôle par cette déclaration de victoire du président de l'union de force démocratique de Guinée et comme je l'ai annoncé à l'entame nous avons François Fouadoua-Tolneau il est coordonnateur du WANEP le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix la Guinée a besoin de paix Monsieur Tolneau bonsoir Bonsoir Alors votre observation le constat général que vous avez fait de la journée d'hier et également le développement de l'actualité en ce lundi Alors merci beaucoup merci de m'avoir invité sur votre plateau avant que je ne parle peut-être de notre observation sur ce que vous avez fait vous avez touché un sujet qui concerne vraiment ce l'eau d'Aleine Jallot je pense que en tant qu'organisation de la société civile c'est un acte que nous condamnons parce que vu le contexte actuel dans lequel nous vivons c'est difficile pour un leader de s'autoprogrammer parce qu'on sait déjà et je le dis parce que c'est une situation que nous on a déjà on avait dénoncée parce que vous comprendrez avec moi qu'on a toujours dénoncé parce que moi personnellement ça ne m'étonne pas je m'attendais à des situations comme ça parce qu'on ne peut pas aller à une élection aussi importante comme ça sans organiser un dialogue sincère entre les acteurs vous voyez et ça c'est déjà depuis les campagnes ce sont des situations déjà on a vu comment les campagnes se sont déroulées avec des propos des leaders qui n'étaient pas rassurants et je pense qu'on a appelé au calme en tant qu'organisation civile mais aujourd'hui si l'autre camp vraiment s'autoprogramme je pense que c'est tributaire de tout ce qu'on a lègle c'est pour dire aux gens on ne peut pas aller à une élection comme ça sans vraiment aller au dialogue alors pour accompagner ce processus je pense que au niveau de OANEP avec l'accompagnement de nos partenaires nous avons mis en place ce qu'on appelle un village électoral village électoral en quelque sorte de plus d'une cinquantaine de personnes on a mis notre quartier général vraiment pour suivre le processus je pense que nous avons déployé 310 observateurs sur le terrain et je vous explique que notre observation c'est c'est sur deux volets il y a la lettre mais aussi la réponse parce que notre objectif c'est de contribuer vraiment à améliorer le processus et à minimiser les violences sur le terrain parce que c'est un monitoring de la violence que nous avons à faire donc nous avons déployé 310 observateurs mais c'est la base d'une cartographie que nous avons 310 au regard quand même de l'étendue du territoire et des conscriptions électorales c'est pas c'est un tout petit peu c'est petit justement c'est pour ça j'ai envie de l'expliquer on n'a pas déployé fortuité c'est sur la base d'une cartographie des zones à risque donc on a pris le pays sur la base des données de notre système d'alerte précoce nous avons vraiment découpé le pays en zones risques zones moins et zones faibles donc c'est sur la base de ça nous avons déployé nos observateurs encore une fois nos observateurs font le monitoring de la violence donc à travers les informations remontées on avait une salle technique où toutes les informations étaient remontées à l'instant T en plus de cette salle technique il y avait une chambre d'analyse qui était constituée c'était une équipe plus disciplinaire de sociologues de juristes statisticiens donc sur la base des informations reçues il y avait une autre chambre politique qui en fonction des incidents que nous constatons sur le terrain qui prenaient des dispositions pour résoudre automatiquement les dysfonctionnements sur le terrain ce qu'on appelle la chambre politique mais en amont cette chambre politique avant parce que nous avons fait trois jours depuis samedi on était là je suis quitté là-bas directement pour venir vous avez certainement constaté des anomalies sur le terrain nous parlerons de tout cela la régie qui va nous préparer l'élément de Momodou Saliouba qui s'est donc rendu au siège du RPG Arc-en-Ciel le parti au pouvoir qui a donc réagi suite à la déclaration d'Elajselo d'Alain Diallo Le RPG Arc-en-Ciel les partis alliés et les mouvements de soutien respectueux des institutions de la République condamnent sans réserve et avec la plus grande fermeté la déclaration irresponsable et dangereuse du président de l'UFDG et l'Ajselo d'Alain Diallo par laquelle il s'autoproclame élu de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 cette élection dont le processus de compilation des résultats est encore en cours n'ayant pas été achevé ne peut que conduire le peuple de Guinée vers la vérité selon laquelle seul le peuple souverain élit son représentant cette attitude anti-républicaine et anti-démocratique appelle de la part de tous les patriotes et de tous les démocrates une vive indignation et une condamnation unanimes le RPG Arc-en-Ciel ses alliés et les mouvements de soutien invitent les institutions compétentes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir le désordre et empêcher toute velléité de déstabilisation du pays et de ses institutions légitimes le RPG Arc-en-Ciel appelle ses militants les électeurs et tous les citoyens du Guinée à rester calmes sérins et mobilisés afin de préserver nos acquis démocratiques et sauvegarder les institutions de notre République le RPG Arc-en-Ciel je vous remercie même la déclaration du RPG Arc-en-Ciel suite à la proclamation de la victoire du leader de l'Union des Forces démocratiques de Guinée et bien dans cet imbreuglio nous allons écouter l'organe de gestion des élections l'habitre de cette compétition électorale la Célie dont le pot de parole est en ligne Monsieur Kaba bonsoir bonsoir à tous allo Monsieur Kaba oui bonsoir Monsieur Silla bonsoir à tous merci donc d'accepter notre invitation Monsieur Kaba vous avez suivi le développement de l'actualité ce lundi le leader de l'Union des Forces démocratiques de Guinée se déclare vainqueur dès le premier tour de la présidentielle qui s'est tenue le 18 octobre 2020 quelle est la posture qu'adopte l'organe de gestion de cette élection en effet en ceci là vous remarquerez que la CENI avait pris deux communiqués et deux communiqués pour être justement préventifs pour rappeler le contenu de nos textes de loi et bien de contenu qui donne cette attribution exclusive à la commission électorale nationale indépendante de proclamer les résultats provisoires mais nonobstant ces communiqués et bien nous avons constaté aujourd'hui des déclarations et des déclarations que nous nous trouvons regrettables parce que vous avez constaté hier que le vote s'est déroulé dans le calme dans la sérénité et nous avons vraiment nous avions l'espoir que cette sérénité allait continuer et bien jusqu'à la fin du processus mais très malheureusement nous avons fait ce constat aujourd'hui et nous rappelons encore une fois que la CENI reste la seule et unique institution à pouvoir proclamer les résultats provisoires ce qui signifie qu'une quelconque autre entité une quelconque autre personne ou même candidat ne peut se donner ce pouvoir celui de proclamer un résultat provisoire il faut quand même que cette disposition de la loi électorale soit connue de tous et que la CENI rassure rassure l'opinion nationale qu'elle est et bien entendu elle joue son rôle et un rôle qui est joué dans la transparence et ce qui signifie que dans le délai de 72 heures au maximum à compter de la réception du dernier procès verbal des commissions administratives de centralisation des votes les résultats provisoires seront proclamés par le président de la CENI Mamadi Troakaba nous avons échangé avec un responsable de l'UFDG qui affirme tout de même que les résultats issus des différents bureaux de vote ne sont pas modifiables et que le parti avait des représentants dans l'ensemble des bureaux de vote tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays et ainsi qu'au sein des chancelleries qui ont été donc habilitées à recevoir le vote des Guinéens dimanche dernier et donc que c'est sur la base des résultats issus de ces bureaux de vote qu'ils se sentent en avance largement en avance raison pour laquelle leur leader s'est proclamé vainqueur dès le premier tour vous verrez que c'est une affirmation d'une personne une affirmation que je ne saurais commenter et parce que de telles affirmations n'importe qui peut le faire je ne veux pas faire de commentaires de telles affirmations ce que je dis simplement ce que je dis simplement les bureaux de vote après la clôture du processus après donc le dépouillement doivent rédiger les procès les procès verbaux donc les bureaux de vote et ces procès verbaux des bureaux de vote sont acheminés vers le CACV de la circonscription ce sont les CACV qui procèdent à la centralisation des suffrages exprimées dans les bureaux de vote du ressort et ces CACV produisent leurs procès verbaux c'est à la réception du dernier procès verbal de ces CACV que le président de la Sénat rend public la totalisation globale des résultats du scrutin ce qui représente donc les résultats provisoires alors une quelconque autre entité ou un quelconque candidat qui se donne ce pouvoir vous comprenez avec moi que ce dernier ou cette entité se met en dehors de la démocratie parce que c'est en violation systématique de nos textes de loi c'est de ça il est question D'accord Mamadi Troacaba toujours l'opposition alors toujours cette voix d'abord ils estiment qu'ils ont des craintes parce que certains de leurs représentants n'auraient pas de copie de procès verbaux et pour pouvoir peut-être contester devant la Cour constitutionnelle donc il y a cette inquiétude qui se pose et l'autre aspect aussi c'est cette crainte que ces résultats qui sont sortis de ces bureaux de vote ne soient changés en la faveur peut-être de l'autre camp au niveau de ces commissions administratives de centralisation comment vous voyez un peu ces craintes ? Oui ce sont des craintes purement imaginaires c'est donc vous comprenez qu'à chaque étape du processus les représentants ou les délégués des candidats sont présents ça c'est un fait dans les bureaux de vote vous-même vous dites qu'ils ont des représentants dans ces bureaux de vote vous l'affirmez dans les CACV les candidats sont représentés et donc c'est pour dire que toutes les opérations se passent dans la transparence en présence des délégués des candidats mais en plus des observateurs nationaux et internationaux et je peux vous dire que pour le scrutin d'hier et cette observation continue il y a plus de 7000 observateurs nationaux et internationaux mais ces observateurs c'est justement pour attester pour constater les réalités des opérations comment les opérations se poursuivent c'est de ça il est question mais alors si chaque candidat doit se donner le pouvoir de se proclamer vous verrez que c'est de l'anarchie et c'est pourquoi je rappelle que la CENI reste la seule institution l'article 162 du code électoral révisé le dit très clairement elle est la seule institution et ce que fait la CENI elle le fait dans la transparence riche il y a des mécanismes qui ont été mis en place des comités qui sont mis en place qui constituent des cadres de travail mais aussi des instruments de transparence la CENI vous le certifiez le travail qui a été fait par rapport au fichier électoral sont des illustrations pour montrer toute la transparence une question tout de même une question tout de même vous dites au candidat d'attendre et vous dites que c'est seulement à la réception du dernier procès verbal que vous allez être en mesure de donner les résultats provisoires de commencer peut-être par les publier dites-nous aujourd'hui en termes d'information vous avez déjà combien de procès verbaux ? je ne dis pas je dis c'est là vous devez même corriger votre question ce n'est pas que moi je dis c'est la loi qui le dit vous auriez dû rappeler le contenu de cette disposition l'article 162 c'est donc ou pas une affirmation de Mamadi 3 Kabat ne donnez pas l'impression que c'est moi qui le dit d'accord c'est la loi si vous voulez très bien maintenant la question c'est de savoir en termes d'information vous avez combien de procès verbaux à ce jour je commence d'abord par rectifier votre question vous dites que les candidats doivent attendre vous dites non c'est pas la CENI qui dit cela c'est la loi qui l'impose c'est la loi qui impose que et bien les CACV doivent faire la centralisation des votes de la circonscription et que c'est à la réception du dernier procès verbal des CACV que le président de la CENI a 70 72 heures maximum pour rendre public on est d'accord on est d'accord monsieur Kaba ça ce n'est plus un problème c'est le principe d'accord maintenant en termes d'information vous avez combien de procès verbaux de la CENI mais c'est c'est ok on a compris il est important que vous rappelez le contenu des dispositions vous l'avez déjà fait vous l'avez déjà fait si vous voulez de manière intelligible je tiens quand même à obtenir la réponse à ma question oui reposez votre question la question c'est de savoir combien de procès verbaux sont aujourd'hui arrivés à la CENI les procès verbaux sont encore au niveau des CACV comme je l'ai dit le vote a été fait hier les bureaux de vote ont fini le dépouillement les procès verbaux je suivais même votre l'un de vos envoyés dans la CACV de Matoto qui disait qu'il y a des procès verbaux de certains bureaux de vote qui ne sont pas encore arrivés celui qui a été pris en interview disait qu'il y a il y a 13 ou 14 procès verbaux qui sont attendus c'est donc dire que les CACV doivent faire la centralisation des voix des suffrages exprimées dans la circonscription ce qu'on reproche ce qu'on reproche un peu à l'institution électorale pas seulement pour cette élection c'est bien sûr ce retard même pour Conakry parce que pour l'intérieur du pays on peut peut-être comprendre qu'il y a des difficultés des transports etc mais par exemple la commune de Dixine la commune de Caloum on aurait pu avoir aujourd'hui les procès verbaux de si vous voulez de ces deux circonscriptions M. Jacques Léon vous posez une très bonne question mais vous comprenez que les CACV ne produisent pas les procès verbaux ce sont les bureaux de vote qui rédigent qui établissent les procès verbaux et qui acheminent les procès verbaux vers les CACV donc les CACV sont à l'attente c'est quand elles auront la totalité des procès verbaux des bureaux de vote qu'elles vont elles aussi faire Oui mais aucun bureau de vote n'a maintenant son procès verbal derrière j'imagine on ne peut pas avoir à ce jour on ne peut même pas envisager qu'il y ait un seul bureau de vote qui n'a pas encore livré son procès verbal Alors revenez vers votre reporter tout à l'heure que je suivais qui est allé sur le terrain et qui a fait le contrat Mais comment vous pouvez expliquer ça parce que si nous avons Moïse vous permettez parce que si à ce jour on a des procès verbaux de certains bureaux de vote qui ne sont pas encore arrivés au niveau des CACV c'est quand même un problème Nous sommes à plus de 24 heures du vote Je veux rassurer Je veux rassurer Je veux rassurer l'opinion Je veux rassurer l'opinion que l'article 162 dit quoi ? Que à la réception du dernier procès verbal C'est la loi qui dispose ainsi Ça ce n'est pas la volonté de la Sénine mais c'est ce qui dispose la loi On est d'accord je suis le porte-parole mais vous ne pouvez pas dire bon nous nous croisons les bras jusqu'à ce que le dernier procès verbal arrive il n'y a pas d'action qui permette que le travail soit accéléré au niveau des CACV C'est quand même là la vraie question Non 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 vous faites maintenant une affirmation vous ne pouvez pas savoir vous ne pouvez pas savoir la logistique qui est déployée par la Sénine pour justement que la remontée de ce procès verbal se fasse dans le délai le plus rapide vous ne pouvez pas l'imaginer mais alors ce que je rappelle c'est que quand l'article 162 du code électoral j'aurais bien aimé que vous ayez le texte avec vous pour donner l'extérieur à cette disposition Juste une chose Nous avons le texte avec nous sur le plateau vous pouvez si la caméra peut s'il vous plaît zoomer ce texte pour que vous le regardez nous avons le texte ici l'article 162 La loi ne pose pas problème c'est l'application Oui mais si la loi le délai de 72 heures qui est le délai maximum commence à courir à partir de quand c'est ce que dispose la loi commence à courir à compter de la réception du dernier procès verbal la Sénine aujourd'hui je l'accue ça peut faire une semaine toutes les mesures suivez s'il vous plaît la Sénine a pris toutes les mesures pour une remontée rapide des procès verbales de CACV vers la Sénine ça je peux vous le garantir mais vous verrez que la loi impartit un délai et le jeu démocratique la loi l'impose un délai qui doit être respecté mais tant que ce délai n'est pas expiré vous ne pouvez pas mettre la Sénine devant une accusation au point de dire qu'elle ne fait rien pour accélérer M. Jacques-Lois si vous le faites vous faites une affirmation qui devient gratuite merci alors merci Mamadi trois Kaba deux questions la première est-ce que vous ne pensez pas que la déclaration faite par Elie Selou d'Alain Diallo aujourd'hui procède du fait qu'il y a eu des anomalies au sujet du sixième procès verbal en question parce que les suspicions sont encore assez profondes entre les différents acteurs et donc si cela avait été corrigé préalablement peut-être que nous n'en serions pas là vous ne trouvez pas ce n'est nullement lié M. Fila ce n'est pas lié ce dont il est question c'est le respect du jeu démocratique c'est le respect de la loi la loi indique que seule la Séni est habilité à proclamer les résultats ce principe est connu alors si un candidat se donne ce pouvoir vous ne pouvez pas trouver d'explication en disant que c'est tel ou tel aspect que j'utilise on ne trouve ni d'excuses on ne cherche non plus pas à justifier maintenant M. le porte-parole de la Séni vous pouvez rassurer l'ensemble des acteurs parce qu'il n'y avait pas que l'UFDG à cette compétition électorale il y avait 12 candidats plus l'UFDG y compris bien entendu vous pouvez rassurer l'ensemble de ces acteurs politiques que la commission électorale nationale indépendante l'organe de gestion jouera son rôle de façon transparente jusqu'à la fin du processus qui a commencé sans parti pris ça je donne cette assurance et de la manière la plus ferme c'est une assurance qui ne date pas de maintenant tout au long de l'exécution du chronogramme établi pour l'élection présidentielle du 10 octobre 2020 vous avez vu qu'à chaque étape il y a des mécanismes de transparence qui sont mis en place les acteurs du processus particulièrement les candidats engagés ont toujours été associés à la gestion de chaque étape donc la transparence dont il est question ne date pas de maintenant alors je rassure le peuple de Guinée pour qui l'élection la CENI organise les élections entre les candidats que la CENI prenne toutes les mesures pour une remontée rapide des procès verbaux et que le délai légal le délai légal qui est imposé à l'article 162 du code électoral révisé sera respecté ce délai est de 72 heures au maximum à compter de la réception du dernier procès verbal et une quelconque entité et un quelconque candidat ne peut se donner le pouvoir de proclamer les résultats provisoires celui qui le fait se met en dehors de la démocratie et je rassure le peuple enfin pour dire que la CENI mesure ses responsabilités et cette responsabilité elle l'assumera conformément aux lois de la république merci Mamadi Troakaba pour toutes ces précisions merci d'avoir répondu à nos questions Mamadi Troakaba porte-parole de la commission électorale nationale indépendante la soirée électorale se poursuit juste après cette transition retour donc sur ce plateau Jacques Léoy Léonot Djiba Milimono nous avons suivi Mamadi Troakaba qui donne tout de même quelques explications mais il fonde son argumentaire sur les dispositions de la loi j'aimerais juste dire quelque chose rapidement rapidement Djiba bon juste une précision pour ceux qui nous suivent nous avons la loi avec nous on l'a parcouru au même titre que ces commissaires de la CENI alors nous le problème c'est même pas avec cet article 162 on le sait la loi elle existe déjà nous le connaissons mais une fois encore en Guinée le problème c'est par rapport au respect et l'application au niveau du retard au niveau des prix de vote quand même il faut rappeler qu'après le dépouillement il y a tout un processus ce PV là il est envoyé aux démembrants de la CENI ensuite au président de la CENI les CECI les CESPI pour la zone géographique mais également aux représentants des partis politiques donc s'il y a un retard je pense que monsieur Kaba doit être à même de nous expliquer pourquoi effectivement c'est tellement que nous avons suivi pourquoi il y a ce retard parce qu'ils ont des démembrements au niveau de ces entités là donc je pense qu'on ne peut pas quand même éviter une telle responsabilité surtout que vous avez des représentants à ce niveau qui peuvent nous situer sur les raisons et d'ailleurs c'est là les craintes est-ce que ces deux éléments sont liés ? oui je pense qu'il y a des craintes je ne trouve pas non peut-être bon mais il peut y avoir des craintes parce que s'il y a un retard peut-être les craintes c'est de se dire le retard peut créer de la suspicion de la suspicion même si on ne peut pas faire un lien non on ne peut pas quand même faire un lien mais ça peut quand même créer de la suspicion mais une fois encore je pense que la CENI peut être à même de rectifier ou de corriger un peu ces retards parce qu'ils ont une fois encore des démembrements qui peuvent remonter comme il a dit des informations pour pouvoir les traiter rapidement je pense que globalement on peut dire oui antérieurement ils ont pu abattre un gros boulot il faut les féliciter d'entre eux mais une fois encore c'est une tradition en Guinée souvent il y a ces retards que nous accumulons et ça peut être quand même un facteur de suspicion entre les acteurs du processus la soirée électorale mesdames et messieurs vous qui nous suivez sur Espace TV la soirée électorale se poursuit donc juste après cet écran pub nous le retrouvons pour la suite du programme de la suite du programme Sous-titrage ST' 501